et la Startup Advocates. Pour le Community Influencer, pour être invité à rejoindre le programme de MLSR, en tant que Community Influencer, les étudiants doivent compléter une formation technique. Atteindre 250 visiteurs uniques sur la page... Amel, je vais t'interrompre un peu. S'il te plaît, il y a un attendu qui dit qu'il ne voit pas ton écran. C'est le cas chez tout le monde, mais c'est elle seule. S'il te plaît, vous pouvez confirmer par les... C'était pas la structure de ma question. Alors, vous me recevez? Ok, vous voyez l'écran. Ok, Amel, c'est Georges. Gideon. Ok, ok. S'il te plaît, Azar, tu peux sortir et puis revenir. Tu te déconnectes et tu te reconnectes. Parfois, c'est la connexion. La connexion. Ok, merci beaucoup, Amel. Tu peux continuer. Alors, il faut que je dise. Oui. Les influenceurs de communauté doivent avoir 250 visiteurs uniques sur la page du site de Microsoft en utilisant leur ID. Et ça consiste à faire des petites activités pour inviter les gens à aller visiter le site de Microsoft et avoir 250 visiteurs uniques. Ensuite, on a le Community Builder. Pour être invité à rejoindre le programme de MLSR, les Community Builders ont à compléter, encore une fois, en fait, tout le monde a à compléter une formation technique avant de poursuivre. Vous pouvez organiser des Cloud Skills Challenge avec leur ID de contributeurs et atteindre 1000 modules nets pour vous compléter par les participants au Challenge. C'est-à-dire, sur la plateforme de Microsoft Lean, les personnes invitées à participer au Challenge doivent compléter 1000 modules avant que le part d'activité soit accompli. Et la Startup Advocate, encore une fois, bon, je ne vais pas le redire, pour référer 5 et 15 candidatures acceptées à Microsoft pour le programme de Microsoft Ponder Hub en utilisant les IDs de contributeurs. Pour finir, on a la question de questions-réponses et je suis ouvert à vos questions. Avant d'aller sur les questions-réponses, j'aimerais d'abord faire quelques trucs avant qu'on ne tombe sur les questions-réponses. D'abord, j'aimerais que chacun puisse acclamer pour Amel. Amel n'est pas encore un MLSR et il n'avait pas le... Il a l'intention de devenir un MLSR et il ne s'attendait pas à présenter. Je l'ai juste dit, il faut présenter, juste pour le booster, pour le rentrer, mettre dans le bain. Et il a relevé le défi et franchement, je suis sûr, c'est cool. C'est cool et j'espère que les prochains résultats de MLSR sera sélectionnés MLSR. Donc, là, actuellement, ce live Microsoft va le suivre. Microsoft, tu dois sélectionner Amel. Ok. Donc, je vais un peu voir, rebrasser rapidement tout ce qu'il a dit et puis on continue avec les questions. Donc, comme Amel a dit, MLSR, c'est une initiative de Microsoft qui vise à soutenir les étudiants en les offrant des outils nécessaires, les ressources, les formations, tout ce qui peut faire développer l'étudiant, l'amener à un niveau supérieur. Donc, MLSR aussi, c'est une communauté qui est internationale. Ce n'est pas juste au Togo, donc c'est international. C'est mondial, en fait. Donc, quand tu es sélectionné MLSR, tu n'es pas seulement dans un groupe Togolais, mais tu es dans un groupe qui relie tous les continents. Amérique, tout, 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 tout. Et tu as l'opportunité de collaborer avec plusieurs personnes. Plusieurs personnes. J'ai déjà collaboré avec des gens qui sont du Pakistan, du Kenya, Angleterre, Amérique. C'est vrai que l'anglais, ce n'est pas pour nous. C'est compliqué. Moi, au début, l'anglais, c'était quelque chose de... C'était quand quelqu'un parle, j'ai dit yes, 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 yes. Et puis, j'ai dit ok, je ris sur ça. Je n'ai rien compris. Mais avec le temps, en étant dans ce programme, évidemment, ça m'a boosté. Et j'étais obligé d'aller apprendre, chercher, chercher. Là, je ne dis pas que je comprends anglais, je comprends anglais, mais je me débrouille. Je me débrouille et chaque jour, j'essaie de m'améliorer, être la meilleure personne, la meilleure version de moi-même. Donc, c'est un peu ça. Avant, pour Apply, pour devenir MLSA, c'était sur le site. On va, tu remplis tes informations, tu fais, on te pose des questions pour une vidéo de deux minutes, tu fais ça, tu te poses. Mais il s'est avéré que certaines personnes, quand elles sont sélectionnées, arrivent là-bas, à un moment, elles stagnent. C'est français. Elles deviennent figées. Elles ne font plus d'activité. Elles sont stagnants. Elles stagnent, quoi. Donc, ça fait qu'elles ont maintenant essayé de modifier le programme. Ce n'est plus application, mais c'est registration. Donc, maintenant, ce n'est plus candidature, mais c'est inscription. Vous vous inscrivez, vous vous inscrivez, on vous envoie comme le parcours que Amel a montré. Amel, tu peux me ramener ça là-bas. Là où on montre le parcours de maintenant, là. Tu peux amener le slide là-bas rapidement. OK. OK. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, premièrement, registration, quand vous résistez, vous allez avoir un mail de Microsoft. Donc, le mail de Microsoft va vous montrer de... va contenir un lien qui vous invite de rejoindre le Discord de Microsoft. Donc, quand vous rejoignez le compte, la communauté Discord de Microsoft, vous allez voir quelque part, start here. Vous rentrez là-bas, vous choisissez le rôle. Et le rôle, on a trois rôles principaux. On a le community, influencer, community builder, et puis startup advocate que je vais expliquer. Donc, vous choisissez un parmi ces trois. Et quand vous en choisissez un parmi ces trois, maintenant, vous allez maintenant aller lire les FAQ, comprendre les tenants et les aboutissants. Les points, les recoins. Et maintenant, quand vous finissez ça, vous choisissez maintenant... Donc, c'est déjà choisi là-bas. Donc, j'avais sauté l'étape. Maintenant, il y a un cours, technical training. Donc, Amel avait dit que vous n'avez pas besoin d'être développeur. Mais si vous avez des compétences en développement, c'est déjà un plus. Ça veut dire que déjà, là-bas, vous pouvez apprendre. Mais si vous connaissez déjà, il y a des trucs que vous pouvez apprendre. J'ai envie de quoi faire des assignments, là, rapidement. Mais vous allez apprendre. Quand vous finissez d'apprendre, vous allez recevoir un mail. Et dans le mail, il y a votre ID, ID de contributeur. Vous allez voir que les liens que j'ai envoyés dans le chat, vous allez voir à la fin du lien. Il y a www.t.mc-id student. Et puis, c'est ça, l'ID, là. Donc, en fonction de cet ID, tout lien que tu partages, quand quelqu'un clique, Microsoft reçoit une notification que tel ambassadeur a partagé un contenu, et telle personne a cliqué, ça fait ça. Donc, c'est ça, activity. Maintenant, après tu complètes ton training, tu reçois maintenant une invitation pour rejoindre MLSA. Si tu acceptes l'invitation, tu es MLSA. Et puis, c'est ça. Maintenant, Community Influencer, c'est qui? Comme le nom le dit, c'est un influenceur de communauté. Quelqu'un qui est capable de, par exemple, parler de quelque chose, et puis plusieurs personnes vont adopter. Donc, quelqu'un qui a la voix, c'est lui le Community Influencer. Et le Community Influencer, quand tu choisis ce rôle, ce que toi, tu as à faire, tu dois, pendant une durée, pendant un laps de temps donné, ils vont te donner un temps. Pendant ce temps-là, tu dois faire des partages de contenu. De contenu, ça peut être, tu peux parler de Microsoft Learn, tu peux faire des contenus sur Microsoft Learn pour aider les gens à apprendre certains technos qui sont sur Microsoft Learn. Donc, à chaque fois que quelqu'un va, il lit, tu gagnes, il y a un dashboard quelque part au niveau de Microsoft, là, qu'on te note, qu'on te note, qu'on te note. Donc, à la fin, si tu as pu atteindre 250 unique visiteurs, je crois que c'est sur quatre mois, ou bien trois mois. Donc, 250 unique visiteurs, sur ce temps-là. Genre, si tu as atteint ça. Ok, c'est sur trois mois. Ok, sur trois mois, si tu as atteint ces 250 unique visiteurs, là, tu es automatiquement. On t'envoie un mail pour te dire que tu as été sélectionnant, que tu as été sélectionnant, que tu as aimé ça, et puis c'est fini. Et tu, les avantages s'ouvrent, plus tu évolues, plus ça vend. Maintenant, le Community Builder, s'il te plaît, tu peux amener sur la page, là, le Community Builder. Maintenant, il y a quelque part où tu as parlé de stats et choses, sur Cloud Advocate. Cloud Advocate, il ne faut pas confondre ça avec Startup Advocate. Le Cloud Advocate, lui, c'est quelqu'un qui promoune l'adoption du cloud, des produits basés sur le cloud, comme Azure, 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 et les trucs comme ça, quoi. Donc, c'est lui, son rôle, ça. Tu vois, un peu, non? Tu peux ramener sur le Community Builder, s'il te plaît? Maintenant, le Community Builder, le Community Builder, il faut noter que chaque part, il y a une formation technique à suivre d'abord que Microsoft va t'envoyer. Maintenant, après la formation technique, tu dois organiser des Cloud Skills. Sur le Microsoft Learn, là, tu as la possibilité, ils vont te donner l'accepter, tu vas organiser des Cloud Skills. Et dans ces Cloud Skills, tu dois atteindre au moins 1 000 modules. Donc, 1 000 modules, ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais des Cloud Skills, c'est comme, par exemple, je peux décider de faire, d'organiser un Cloud qui est sur le module Azure Fundamental. Donc, et quand je fais Azure Fundamental, les gens viendront lire, apprendre. Donc, c'est un peu ça. Le Community Builder, c'est, ils buildent une communauté autour d'un thème donné et les gens viennent apprendre de ça. Donc, c'est ça. Donc, quand tu atteins l'objectif aussi, après, tu reçois l'invitation pour rejoindre le truc là. Maintenant, la partie même qui m'intéresse beaucoup, beaucoup là, c'est Startup Advocate. Donc, tu peux aller sur ça. Le Startup Advocate, là, Microsoft a mis en place un programme qui s'appelle Microsoft Fonda Hub. Le Microsoft Fonda Hub vise à aider les entrepreneurs qui ont des idées de projet, à les aider à pouvoir lancer leurs idées, à pouvoir se lancer sur le marché en les donnant les moyens nécessaires, à savoir des abonnements Azure, au moins 150 000 dollars d'abonnements Azure, des comptes LinkedIn Premium. Et puis, 2 000 dollars de crédit OpenAI, dernière version. Tout ça, là, ce sont les dernières versions. Et puis, du coaching, coaching des experts de Microsoft. Donc, pour pouvoir lancer ton idée, genre, lancer votre projet, ils vont tenir pendant un temps donné, jusqu'à ce que ça ne décolle, en fait. Donc, le Startup Advocate, lui, son rôle, c'est quoi? Lui, c'est juste promouvoir ce programme-là. Comme nous, actuellement, nous, le MLS a notre rôle. Une partie de notre rôle, c'est de promouvoir le programme MLSA. Le Startup Advocate aussi, lui, son rôle, c'est de faire ça, à promouvoir au moins pouvoir enregistrer 15 personnes, pouvoir faire que 15 personnes puissent s'enregistrer et être acceptées dans le programme. Le programme, ce n'est pas facile. Quand tu vas appeler, tu peux être rejeté. Donc, on peut te rejeté. Donc, il faudrait en sorte que 15 personnes, 15 candidats, pas forcément 15 personnes, mais chaque idée, ça met un groupe de personnes. Donc, 5, 15 candidats puissent être acceptés dans ce programme. Donc, quand c'est accepté, ça passe, ça passe. Puis, c'est ça. Maintenant, je, de façon ramassée, c'est un peu ce que j'avais à dire. Donc, on peut aller aux questions. Si, OK, il y a une question dans le chat. Est-il possible de revenir sur le parcours d'inscription? Je n'ai pas compris. OK, maintenant, tu as compris ou bien on doit retourner encore? C'est bon, c'est bon. Tu as déjà le fait. C'est bon. Merci. OK, merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez activer vos micros et poser. OK, Michel, tu as la parole. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. Bon, ma question, c'est au niveau des différents. Bon, par exemple, moi, je prends le community influenceur. Bon, quand on parle de compléter une formation technique, bon, c'est en fait, tu vas, par exemple, tu prends un parcours de Microsoft Learn, tu dois le finir et avoir la certification ou bien, je ne comprends pas très bien cette partie-là, quoi, compléter une formation technique. OK, le roi, Marc. En fait, sur la plateforme de Microsoft Learn, lorsque tu fais ton, ta registration, tu as un lien pour compléter la partie dont on parle. Tu suis? Oui, je suis, je suis. Oui, après avoir complété ça, c'est bon. C'est pas, tu vas pas avoir de certification. C'est juste pour s'assurer que tu as compris quelque chose, l'une de leurs technologies ou outils. OK, OK. Je comprends mieux maintenant. Pardon, tu peux revenir, Michel? Ta question, désolé, il y avait eu une licence tout de suite, là. Je ne sais pas. Ouais, je demandais à savoir. Oui, la question, c'était, bon, quand on parlait de compléter une formation technique, bon, moi, je pensais que quand on parlait de compléter, c'est que tu vas finir le module, le parcours et tu dois avoir la certification. Moi, je pensais que c'était ça. Non, pas forcément. OK. En fait, quand tu viens, le module, c'est juste, je ne sais pas, ils veulent voir quelque chose. Ils veulent déjà t'équiper de certaines techniques, de certaines connaissances données, pour qu'après, quand tu vas vouloir avancer, que tu puisses avancer. Maintenant, pour la certification, tu ne dois pas, ce n'est pas obligé de passer une certification même. C'est juste, à chaque fois quand tu passes, puisque là où tu vas aller apprendre, tu dois te connecter avec ton compte. Et puis, ça va marquer le nombre de modules que tu as lu. Donc, si tu atteins le nombre déjà, tu peux arrêter. Puis, ça va compter là-bas. Donc, c'est ça. OK. OK, merci. Oui, parfait. Tu as la parole. D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je me laisse savoir, tout ça, ça dure combien de temps? Le genre de l'inscription, combien de temps ça va prendre après l'inscription, combien de temps ça prend quand tu fasses les retours. Bon, tout le processus que vous avez montré, ça peut prendre approximativement combien de temps au maximum. OK. Et la candidature ou bien l'inscription se fait à tout moment. À tout moment de l'année, là, tu peux t'inscrire. Maintenant, les résultats, là, ça sort trois fois par an. Donc, si par exemple, tu as fait ton inscription et un mois avant les résultats, tu vas voir que tu n'as pas duré ça. Les un mois là que j'entends, les un mois, tu auras la réponse. Mais si tu as fait, par exemple, ton inscription et peut-être en août ou bien en octobre, OK, en août, disons que tu as fait en août. Donc, tu dois attendre au moins jusqu'en octobre pour avoir les résultats. Tu vois un peu, non? Donc, les résultats, ça, c'est trois fois par mois et par an, désolé. Et puis, les inscriptions, c'est à tout moment. Maintenant, après ça, maintenant, avec le nouveau programme, les nouveaux critères qu'ils ont mis là. Donc, c'est maintenant en fonction de tes activités, en fonction de ton dynamisme sur les réseaux qui va vraiment déterminer. Et il y a certaines astuces aussi qui vont te faire vraiment évoluer à une vitesse flèche. Donc, moi, je partage ça souvent avec certains de mes amis. Je l'ai appelé chez les Indiens. Qu'est-ce qu'ils font? Déjà, quand tu es sur LinkedIn et que tu as déjà l'objectif de devenir MLSA et que tu es déjà inscrit pour devenir MLSA, tu es dans la période de partage de liens et tout ça. Ce que tu fais, tu vas, tu cherches peut-être des profits des MLSA, leur LinkedIn, tu les inboxes, tu les salues bien, bien. Tu les dis que c'est comme ça. Tu vois que maintenant, je vais devenir MLSA et que le parcours, c'est un peu compliqué maintenant. C'est rien plus comme avant. Donc, j'aurais aimé que tu mettes en repartageant mes trucs ou en partageant ça dans ta communauté. Parce que presque tous les MLSA ont des communautés. De la même manière que nous, on a MLSA et aussi, ils ont des MLSA. donc, ils vont partager ça là-bas et puis, ça va vous aider à évoluer vite, quoi. Merci. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai une question par rapport au Community Builder pour les Cloud Skills Challenge. Donc, je suppose quand on organise ça, comment ça se passe à ce niveau, en fait? OK. Pour le Cloud Skills, c'est comment un challenge que tu crées. quand tu formes une liste de modules, ça peut être, par exemple, tu dis, par exemple, le challenge là, ça va couvrir ce qu'on appelle Microsoft Fonda. Non. Je dis des bêtises. Azure. Azure fondamentale. Donc, tout ce qui est fondamental d'Azure là, tu essaies de chercher des modules. Ça peut être 15 modules et tu partages ça dans tes communautés ou bien tu essaies de former des groupes. Les gens vont venir aller apprendre de ça, de les modules que tu as formés là. Ils prennent, chacun prend, ils prennent, je vais essayer de partager mon écran pour que ça soit plus clair. Je partage mon écran. OK. Je vais ouvrir. OK. OK. Confirmez si vous voyez mon écran. OK. Super. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, bien, c'est bon, je crois. OK, cool. Donc, donc, c'est Microsoft Learn. Donc, c'est sur Microsoft Learn que vous allez composer vos modules là, votre Cloud Skills qui est à l'engue là. Donc, quand je suis sur ça, je vais vous montrer juste un exemple de module. OK. Là, c'est mon, je dois me connecter à mon compte normalement. OK, je vais me connecter à mon compte pour vous montrer les modules que j'ai déjà. OK, je vais me connecter à mon compte ambassadeur en même temps. OK. Là, par exemple, vous voyez, j'ai complété au moins, ça, ce sont mes points, ça, que j'ai eu à compléter. Maintenant, ça, c'est tout ce que j'ai complété. Par exemple, ça, c'est pas là comme ça, là, c'est un module. C'est un module. Un module, c'est un ensemble, non, c'est un Cloud Skills Challenge. Un Cloud Skills Challenge, c'est un ensemble de modules que tu dois, toi-même, tu essaies de choisir ce que tu veux que les gens puissent faire. Et quand plusieurs personnes le font, tu gagnes un point. Donc, j'essaie d'ouvrir ça. Par exemple, c'est un ambassadeur, un ami qui avait organisé ça, qui concernait Azure Fondamental. Le but, c'était de finir et puis passer et puis passer la certification Azure. Donc, voici le nombre de personnes qui ont fait, le nombre de personnes qui ont participé. Je crois que c'était ça. Et chaque personne, le nombre de modules, le nombre de modules qu'ils ont terminé. Par exemple, moi, par exemple, j'ai fait jusqu'à trois modules sur le truc. J'ai fait trois modules en temps du temps. Je n'ai même pas terminé. Excuse-moi de te bloquer, de te couper, parce que l'écran qui s'affiche actuellement, c'est seulement Microsoft Learn, Student Ambassador, comme si tu fais une recherche sur BIM. C'est tout. Wow. OK, je vais arrêter le patage. Pas bien. Je pensais que j'étais sur le truc là. OK. OK. J'étais... OK. Et maintenant? Voilà, c'est le truc de le challenge qui s'affiche. tiens, on le reçoit. OK. OK. Comme je disais, un challenge, un Cloud Skills Challenge que vous organisez, c'est un ensemble de modules. Le monsieur dit, pour les modules, pour trouver les modules, quoi que c'est... OK, les modules, comme je dis, par exemple, ça, c'est un parcours d'apprentissage. C'est un module, c'est un parcours d'apprentissage. Il y a plusieurs... Ça peut être un challenge et dans ça, il y a plusieurs modules. On a le premier module qui est de créer la gestion des coûts d'agir. Donc, c'est le premier module. Ça, c'est le deuxième module. Troisième module. Quatrième module. Donc, chaque challenge que tu organises, ça va englober au moins plusieurs modules. Et tu partagnes ça, tu essaies de partagner. Tu crées une petite communauté ou bien une communauté, peu importe la taille que tu peux faire. Donc, tu crées ça. Chaque personne qui vient lire, qui vient suivre le challenge jusqu'à la fin sera compté là-bas. Il sera numéroté chez Microsoft. Après, Microsoft va voir que, ouais, il a pu faire tout ça. Les gens ont suivi. Donc, quand tu seras ambassadeur, tu pourras maintenant demander des vouchers, des bons de certification pour que les gens puissent aller passer les certification du module que tu as créé. Par exemple, ici, c'est le principe de base de Microsoft Azure. si un ambassadeur organise ça, quand les gens vont finir de suivre tout ça, en fonction du deadline de finition, parce qu'il y a un temps donné, il y a un deadline quand tu mets les groupes, plus les gens qui finissent tôt seront mieux classés. Donc, les gens qui finissent tôt seront mieux classés et tu pourras même les donner certification. Peut-être que tu as dit qu'il y a trois personnes ou bien les cinq premières ou bien les quinze premiers là, tu vas les récompenser pour ce qui se passe. Donc, c'est sur le site de Microsoft Learn que tu organises tout. Et, comme il y a formation technique là, tout ça, les formations techniques, ça concerne tout ça. On va vous montrer comment interagir avec le Microsoft Learn, comment faire tout ça là. Pour ça, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Karen, j'espère que j'aime bien avec son univers pour donner à ta question. OK. J'ai... OK. J'ai vu. OK. Amos, tu peux... tu peux aller. OK. Bonsoir à tous et merci à Amel et à vous, pour votre présentation. J'ai suivi et... j'ai suivi avec, attention, les détails concernant le nouveau format pour rejoindre le... comment dirais-je, le programme MLSA. La seule partie qui me... où j'ai encore quelques interrogations, c'est concernant le parcours. tout de suite, il y a quelqu'un qui a posé une question par rapport à ça et vous avez dit que c'était... que le parcours sert juste à évaluer nos aptitudes techniques pour être soit comme multi-builder ou bien Microsoft Influencer, bon, des trucs du genre. Mais je voudrais savoir les parcours, étant donné que c'est sur la plateforme Microsoft Learn, que c'est... est-ce que ce sont des parcours... euh... comment dirais-je... des parcours de... Challenger, Microsoft, un peu comme ceux qu'ils lancent euh... à leur niveau. Ou bien c'est toi qui choisis genre le parcours que tu veux suivre. Et en fonction de ça, maintenant, on vérifie si tu as fini de suivre le parcours et c'est une fois que c'est fait qu'on te... on te contacte une fois le... comment dirais-je... et la date de recrutement des ambassadeurs arrivée. Ok. Merci beaucoup Amos. Merci pour... ta question. Ouais. Effectivement, euh... pour le... le parcours, il ne t'impose rien. Il te propose trois. À savoir, community influencer, community builder, et puis startup advocate. Et en fonction de là où tu te sens fort ou bien ce que tu veux explorer. Tu choisis un. Et quand tu finis de choisir maintenant, c'est là maintenant qu'on va te donner les... les tenailles, les aboutissants de... de ce parcours que tu as choisi. Comme on l'a décidé, tu choisis community influencer, c'est là maintenant on va t'envoyer un mail pour te dire que pour... Comme tu as choisi community influencer, pour devenir un MLSA en tant que community influencer, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. Donc, au début du nouveau format, ils avaient même... C'était jusqu'à 1500. C'était jusqu'à 1500. C'est après qu'on a parlé, crier, crier, et puis ils ont diminué ça à 250. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, dans ça, nous on souffrait. Il y a d'autres qui souffraient pour avoir les 1500. Mais il y a certains Indiens qui vont avoir jusqu'à 4000. 4 000 jusqu'à dépasser. Mais grâce à Dieu, on a créé et puis ils ont diminué un peu. Quelque chose comme ça. Donc, c'est ce que tu choisis qu'ils vont... Ce que tu choisis qu'ils vont maintenant t'envoyer ce que tu dois faire, quoi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui. Donc, si je comprends bien, alors, je ne vais pas m'inquiéter compte tenu d'un parcours spécifique sur Microsoft Learn. Le tout, au fait, c'est de... Comment dirais-je ? De valider les requirements qu'il faut pour chacun le contenu du profil que tu choisis, en fait ? Effectivement. Effectivement. Donc, tu choisis et puis tu valides ça, quoi. D'accord. Super. Merci beaucoup. Et pour ajouter, c'est laquelle nous... Si tu réussis à passer cette étape, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Il y a Julien. Julien Coder. Oui. OK. Salut à tous. Bonjour. Bon. Au fait, je n'ai pas pu sur tout depuis le début, mais quand même, il y avait quelqu'un qui avait posé une question. Vous avez répondu en disant que les postulations se font à tout moment, mais les résultats sortent trois fois dans l'année. c'est ça ? Effectivement. Oui. J'aimerais savoir si la sortie des résultats qu'ils ont donnés, quels sont spécifiés ou bien c'est en fonction des... Mais c'est en fonction du nombre de participants. Donc, pour nous dire, si c'est par exemple, février, mars, avril, que ça, les résultats sortent pour savoir comment... à quel moment tu veux. OK. Les résultats sortent en mars. Il y a certains résultats qui sortent en mars. Il y a certains qui sortent en octobre. Et puis d'autres vers la fin de l'année décembre, janvier, comme ça. Donc, c'est ça quoi. D'accord. D'accord. OK. Merci. Je t'en prie. Parfait. Tu as la main levée. Tu as une question ? OK. Je pense que c'était une erreur. OK. Julien, c'est bon ? Ou bien tu as encore une question ? Non, c'est bon. C'est bon. OK. Je passe la parole à Parfait alors. D'accord. Excusez-moi. Wachiu ? Oui. Oui. Excusez-moi. En fait, il y a quelque chose que tu as dit, qui m'a interpellé. Et j'aimerais attirer votre attention dessus. Moi, je ne comprends pas pourquoi, dans les communautés francophones, on a la peine de soutenir nos collaborateurs ou bien nos frères ou bien nos amis. La communauté nigériane, j'ai fait un certain tour dans la communauté nigériane, que la personne publie quelque chose de… En fait, si c'est intéressant, tout le monde partage sans se demander quel sera l'impact. Tout le monde partage. Si on veut vraiment faire ce programme-là et qu'on a besoin les uns des autres, on n'a rien dedans. On peut être MLSA. Si on veut vraiment partager pour les autres, pour s'entraider. Et puis, ce n'est pas s'entraider même. En fait, c'est comme si les gens qui se battent maintenant aujourd'hui pour ne pas partager les trucs sur YouTube, tout ça, ça m'intrigue. La communauté francophones, même si c'est bon, on ne veut pas partager. Dans notre groupe de MLSA, là, on est près de… Je crois qu'on a dépassé 2 heures 50, hein. Ou bien ? Les membres, là… On est cassants, on a tes cassants, hein. Il suffit qu'on partage ensemble, un à un, ce que quelqu'un a publié automatiquement, en un rien de temps. C'est ce qui se passe en Inde. En Inde, ils ne réfléchissent même pas. Dès que tu fais partie du groupe, tu balances, ils profitent de ça pour alimenter leur réseau aussi. Et c'est ce qui marche. Je vous prie, je vous convie qu'on puisse mettre ça aussi en pratique dans notre groupe-là. Et MLSA toujours au moins. Mes amis, c'est important pour moi, c'est pourquoi j'ai pris la parole. Merci à vous. Et franchement, merci beaucoup. Franchement, genre, je voulais en venir là, mais tu as déjà fait… Donc là, c'est très cool parce que j'ai parlé pour les Indiens. Là, on a 10500. L'Indien, là, était 4000 et quelques. Les gars, ça, c'est les uniques visiteurs. Maintenant, si on veut voir les visiteurs même, il était à 16000 et quelques. Regardez ça. Là, le niveau de soutien qu'ils ont eu. Et en créant, vous aurez remarqué qu'au niveau de Microsoft, le MLSA, c'est quelque chose d'individuel. Quand tu viens, tu es ambassadeur, c'est individuel. C'est à toi de te débrouiller pour amener les gens. Mais nous, on s'est inspiré à deux… parce qu'on a un peu goûté de ces communautés du Nigeria, du Nigeria, de l'Inde, là. On s'est inspiré d'eux et on a créé MLSA Togo, dont le rôle est que ça va réunir tous les MLSA. Et quand MLSA a quelque chose, il a une idée de quelque chose, qu'on le pousse pour qu'il arrive à sa destination. C'est ça, l'objectif. Mais force est de constater que nous, dans notre communauté francophone, souvent… Moi, je ne sais pas. Peut-être que les gens sont très occupés qui n'ont pas le temps pour soutenir les autres. En oubliant qu'un jour, toi aussi, tu auras besoin. Et c'est ça, en fait. Mais moi, que quelqu'un me soutienne ou pas, si je peux le soutenir, je le soutiens. Je m'en fous. L'essentiel, je crains. Je crains quoi ? Je crains toujours. Et c'est ça qui m'imprunte. Quand ça devient de l'embêtement, je me retire, je vais là-haut. Ça peut m'avantager. Parce que là, chaque jour, on essaie d'aller dans les anglophones. Parfois, on tape au tour, mais on n'arrête pas au fait. On continue au fait. Donc, si les gens me suivent sur LinkedIn, sur Twitter, vous allez voir que mon nom, je l'ai écrit en anglais. Avant, j'avais mis les drapeaux des anglophones, là. Parce que les Twitter Spaces, quand on rentre, déjà, quand le nom m'aimait, bizarre, Togo, francophone, ça devient... On ne va jamais t'appeler au fait. Tu vas lever la main fatiguée. Tu vas écrire fatiguée. On ne va jamais t'appeler. Donc, j'écris mon nom. La manière, ils peuvent appeler. Ils appellent et puis je vais là-bas. Je me présente parfois. Je me présente et je les fais rire. Je les adopte. Ils m'adoptent. Ils prennent mon numéro et puis c'est devenu la vie. Mais les gars, c'est vrai ce qu'il a dit, là. Il faut qu'on se soutienne vraiment. Ça, c'est important. Parce que devenir MLS avec leurs critères, là, 250, c'est pas compliqué. C'est même pas compliqué. On est cassant. Imaginez, on se concentre un jour. Ils balancent et puis tout le monde clique. C'est fini, non? On n'a plus besoin de souffrir, non? On peut utiliser le groupe, là, pour tout le monde qui veut devenir MLS. On fait comme tontine, de toute façon. Ça, là, vient. Tout le monde clique. Il y avait Michel qui avait levé la main, là. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK, merci beaucoup. Sinon, c'est ça, les gars. Il faut jamais... En tout cas, moi, si tu sais que tu veux venir dans MLS, là, le conseil que je te donne, je vais te donner, là. Histoire de communauté, là, c'est une passion. C'est du volontariat. On ne te paye pas. Quand on a commencé à parler, là, on n'a pas parlé qu'on ne paye pas à moi. On a juste parlé du tremplin. On a parlé de ça comme un tremplin pour nous développer, pour aller loin, pour se développer professionnellement. Et grâce à ça, on va gagner des opportunités. Par au Togo, à l'extérieur, des opportunités. Moi, grâce à MLS, je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas envie de le dire. Grâce à MLS, tu as comparé mon niveau en 2022 à aujourd'hui en termes de leadership, de public speaking, de networking et mon réseau. En tout cas, ça a augmenté. Et là, j'ai collaboré avec plusieurs personnes et je ne continue pas à collaborer, même si mon anglais n'est pas encore ça. Donc, je continue au FNJ, pas peur. L'essentiel, c'est le confidence. La confiance en moi, là, que j'ai là. C'est ça, c'est ma fierté au FNJ. Je ne blanque pas avec ça. Je vais. Je parle. Je fais. Et il y a quelque chose que je ne blanque pas avec. La communication. Genre, c'est quelque chose qu'il ne faut plus jamais blanque. Quand tu es dans un groupe et que vous faites quelque chose, peu importe ce qui t'arrive, pardon, il faut communiquer. Dis, viens rien, on te donne une tâche et que tu n'arrives même pas à faire. Voilà, s'il te plaît, communique. Ça va t'éviter beaucoup de ronde en fait, ça va t'éviter beaucoup de choses. Imaginez une équipe, vous êtes en train de travailler et que tu as ta tâche, les autres ont leur tâche et que tu as un problème, mais tu ne communiques pas. Tu vas voir que l'équipe va échouer juste à cause de toi. Donc, les gars, mettez l'accent sur ça. La communication. En tout cas, moi, je préfère ça. Je suis un gars d'open source et dans open source, on communique beaucoup. Et en fonction de ce que j'ai vu là-bas, c'est pour cela que j'ai changé de parler. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez continuer. Toujours. Je rappelle que j'ai pas taillé les liens pour s'inscrire au site de Microsoft et puis pour devenir pour le Microsoft Learn aussi dans le chat. Je ne sais pas, il a parlé de MVP tout de suite. Le MVP, c'est que je connais, j'ai de Google Developer Expert. C'est l'équivalent de Google Developer Expert pour Microsoft. Donc, chez Microsoft, ce n'est pas forcément la technologie de Microsoft. Donc, il y a plusieurs technologies. Il y a Python. Tu peux développer Python et devenir MVP. Tu peux développer JavaScript, TypeScript, React.js et devenir truc. Mais ils ont aussi les technologies de Microsoft pour devenir MVP. Et quand tu as MVP aussi, tu as une recommandation professionnelle. Tu participes au sommet, au sommet des MVP de Microsoft. Ok, pour open source, pas forcément les développeurs. Pas forcément les développeurs seulement. Il y a les développeurs, les technical writers. Il y a les designers. Les designers peuvent participer. Même les gens qui font la communication. Parce que quand on dit un projet, un projet, c'est plusieurs personnes qui entrent en jeu. Ce n'est pas une seule personne. Et il dit open source aussi. Souvent, des open source, c'est le volontariat que tu fais. Et ce que tu gagnes en retour, c'est la réputation. Donc, l'open source, c'est le moyen. Selon moi, c'est le tremplin qui va te permettre d'avoir de la réputation. De te prouver, de prouver aux gens. Et d'avoir confiance en soi. Sans compter du mal, mille ans d'expérience au fait. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas... Mais je ne dis pas d'aller faire open source. Essayer d'avoir gratuit, gratuit pendant des années. À faire des passions, des autres passions là. Et là, regarde comment j'aime. On paie l'électricité, on paie le courant. On paie les connexions. Donc, peut-être vous faites un peu. Vous prenez ça pour vraiment vous vendre chaud 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 chaud. Il y a plusieurs moyens aussi d'arriver à vos fins. Pas forcément par ça. Vous n'êtes pas obligé. Si vous avez des questions, vous continuez. S'il n'y a pas, on va passer à l'activité suivante. Et puis... Hello? Vous êtes là? Est-ce que je vois mon truc là? Je ne vois plus les bibliothèques. Ok. Ok, ok, ok. Cool. Ok. Mon écran était toujours partagé. Ok, ok. Mon écran était toujours partagé. Je vais arrêter ça. Vous allez voir mon secret. Ok, vous pouvez toujours... Nous sommes toujours dans la phase des questions. Vous pouvez toujours poser des questions. Si il y a peut-être les stratégies pour pouvoir rester dans MLSS là. Parce que quand on devient MLSS seulement là. Quand on devient MLSS déjà là, ça ne suffit pas. Il faut... Il faut... Quand je deviens MLSS, tu dois être actif. Il faut être actif. Parce qu'à tout moment, il y a des réunions avec Microsoft, les professionnels de Microsoft, avec votre travail aussi. Il y a aussi des projets et Social Impact Project qui a pour but de réunir les ambassadeurs sur un projet. Actuellement aussi avec Histoire d'AI là. Donc, vous allez travailler sur ça. Donc, là, actuellement, j'ai le compte Azure. Azure Open AI et AI Service. Tout ça là. Donc, MLSS, j'ai tout ça là. Donc, si les gens qui sont passionnés par Azure, tout ça là. Ok, vous êtes la bienvenue. Surtout avec Azure. Quand tu viens avec Microsoft et que tu es vraiment focus sur Azure. Franchement, tu iras très loin. Ça, je ne vais pas mentir. Tu iras très loin. Parce qu'actuellement, c'est ça même. Avec l'intelligence artificielle qui est rentrée dedans. C'est autour de l'État. Ok, là, là, vu que vous n'avez pas de questions, on va passer à la phase finale. Et puis, en tout cas, moi, je vous remercie pour la participation. Et personnellement, je félicite Amel. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Et prochainement, je serai Amel ou ça. Donc, Microsoft, quand tu vas regarder, review mon truc là. C'est parce qu'il va parler anglais pour qu'il puisse bien comprendre. Parce que je ne veux pas que vous vous moquez de mon anglais. Ok, participer au projet source là, c'est uniquement. Ok. Quels sont les bénéfices que j'ai en tant qu'Emmanuel ? Tu as énormément, ok. Tu as énormément de bénéfices. Le premier des bénéfices, d'abord, tu as accès à plusieurs produits de Microsoft Premium. Le ministre qu'on est en train d'utiliser le Teams là. Microsoft Teams que je suis en train d'utiliser, c'est un Teams Premium. Microsoft Office. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. Office dernier, dernière génération. J'ai aussi un Tera de Cloud pour sauvegarder mes trucs. Et pour aller côté, côté Azure. J'ai au moins 150 dollars d'abonnement Azure par mois. Donc, Azure OpenAI, Internet Intelligence Artificial, tout ça là. J'ai accès à ça. Donc, je peux tester tout. J'ai accès, je peux partager, ouvrir le truc parce qu'il faut parler avec les preuves. Azure OpenAI. Azure OpenAI, écrit comme ça dans le jeu. Donc, si, je vous remontre le truc là, il est partagé rapidement mon temps. OK, je crois que c'est OK. Ok. Par exemple, ça c'est mon Azure AI Studio. J'ai tout ici. Je n'utilise même pas le cas refait pour le moment. J'utilise pas. Donc c'est Azure Cloud que j'utilise. Tous les modèles que je veux utiliser, mettre dans mes projets, même le GPTO. Le GPTO, le nouveau là même qu'on a fait la présentation, elle est ici. Donc je peux l'utiliser. J'ai mon compte très actif. J'ai tous les modèles. Donc c'est ça. Et tout. Je le connecte seulement. J'aime même Meta. Toutes les trucs d'intelligence. Je peux créer un chatbot, un prompt catalogue et un service. Tout. Donc ça, ce sont mes tokens que je peux créer ici. Donc c'est hier même. En tout cas, c'est hier même, ils m'ont envoyé le mail de ça. J'avais un compte, mais c'est hier, ils ont rénové le choix. Donc c'est ça. Si moi, je peux créer, je crée, j'ai un crédit là-bas qui travaille. Donc vous pouvez voir ici que c'est mon compte ambassadeur. C'est avec mon compte ambassadeur. OK. Donc, je reviens dans le truc rapidement. Oui, je suis sur l'unus. L'unus. Oui, je suis sur l'unus. Donc, ils vont se demander que je fasse Microsoft sans utiliser Windows. Ah, j'utilisais Windows, mais maintenant, c'est l'unus. Mais ce n'est pas obligé de, ce n'est pas obligé de faire, d'utiliser Windows pour être le mail. D'ailleurs, même sur Meet, même là, on pouvait le faire sur Google Meet. C'est juste que je dois enregistrer pour pouvoir faire le rapport. Or, avec Google Meet, il faut avoir le premium pour pouvoir faire l'enregistrement. Donc, c'est ça. Donc, pour les avantages, il y en a assez au fait. Il y en a assez. J'ai juste passé tout ça là comme ça. Par exemple, on peut aussi dire qu'il y a d'autres bénéfices. Tu es dans une communauté internationale. Donc, une communauté très internationale. C'est mondial. Donc, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les arabes. Tous les continents sont représentés. Et puis, ça fait déjà un réseau pour te vendre au fait. Tu as la possibilité de te vendre. Et puis, tu as la possibilité aussi de collaborer avec des gens qui ont le co-mindset. Co-mindset. Les gens qui ont le mindset qui n'est pas fixe, qui sont ouverts. Tu apprends. Tu es volé. Tu sais que ouais. C'est ça. Donc, c'est ça. Et puis, tu as aussi la possibilité de collaborer directement. Ou bien, de travailler directement avec les employés de Microsoft. Être recommandé par les employés de Microsoft. En fonction de ce que tu fais. Les grosses boîtes là. C'est quand maintenant que j'ai compris. Les grosses boîtes, souvent, c'est les recommandations qui amènent les gens là-bas. Donc, dans un programme comme ça, vous pouvez aller là-bas. Je me rappelle, il y a un employé de Microsoft qui est sur… Il est… Il est… Il est… Je crois qu'il est… Il est du Nigeria. Il travaillait chez Microsoft. Il était senior cloud advocate. Maintenant, quand il travaille là-bas. Puisque nous, on collabore avec les employés de Microsoft. On était… Il a vu que le programme était très intéressant. Il ratait beaucoup. Il a raté beaucoup de choses. Il a dû abandonner son boulot chez Microsoft. Pour aller continuer l'école. Afin de pouvoir appliquer pour devenir Melissa. Et quand il applique, ça n'a même pas atteint deux semaines. Le gars est passé directement à Beta. Donc, je vais chercher son… Son profil sur LinkedIn et puis vous envoyer. Vous pouvez aller voir. Il parle de ça souvent là-bas. Là, actuellement, le gars, il a déjà travaillé là-bas. Et maintenant, il est ambassadeur. Le gars, il profite quoi? Il profite à fond, en fait. Il profite. Donc, c'est juste pour vous dire. Il y a plusieurs personnes. Il y a Julia aussi qui était ambassadeur. Maintenant, elle travaille là-bas aussi. Il faut être étudiant. Oui, 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 oui. Il faut être étudiant. Mais pour ce qui n'est pas pour les étudiants. C'est ça qu'on appelle MVP. Mais être étudiant, pas forcément dans une école qui est physique, physique au Togo ou bien dans ton pays. Ça peut être une école qui se trouve… qui est en ligne. Moi, par exemple, le moment où j'appliquais… J'étais même plus étudiant au Togo ici. Je suivais juste un programme en ligne. Et c'est avec ça que j'appelais. Je ne savais même pas… Je ne m'attendais même pas à être sélectionné. Mais j'ai mis tout mon cœur dedans, en fait. J'ai mis tout mon cœur. J'ai fait tout ce qui demande. J'ai parlé quoi. J'ai parlé de ce que je sais faire. J'ai mis tout. Et j'ai même fait un post LinkedIn sur ça. Microsoft est venu voir. Parce que je les ai taggés. C'est vrai. J'ai dit ouais. Ils ont vu mon profil. Et là, j'ai dit ok. Avant ce jour, un jour, j'ai reçu le mail comme ça. Puis, j'étais content. C'était le mois de mon anniversaire. Donc, c'était WA. Et puis, c'était ça quoi. Donc, mais tu peux… Avant, c'était… Alix était accessible. Je pouvais te recommander Alix. Tu rentres là-bas. Mais là, actuellement, Alix… Tu crois que c'était… C'est devenu un peu… Je ne dirais pas compliqué, mais compliqué quoi. Tu veux dire compliqué. Ça, il disait le mot compliqué. Mais c'est devenu comme ça. Je ne sais pas. Donc, je vais envoyer le LinkedIn du gars là. Donc, peut-être que vous pouvez résouter avec lui. Et voir… Jusqu'à là, j'essaie de comprendre son mindset. J'essaie de le comprendre. En fait, je le tue. Certains jours, je pourrais l'inviter dans notre communauté. C'est un peu ça. Donc, les gars. Appliquer… Avant, nous, on envoyait des recommandations pour que les gens puissent appliquer pour devenir MLSS. Avant, c'était possible de recommander les gens. Maintenant, c'est possible aussi de recommander les gens. Mais ils vont encore passer les étapes de cloud, quoi, quoi. Avant, je te recommande et puis c'est fini. D'accord. Et y a-t-il un groupe pour l'MVP? Oui. Au Togo, il n'y a pas de MVP au Togo. Pour le Togo. Mais il y a des MVP Ghanaien. Non, des Togo-là qui vivent au Ghana. Mais qui sont MVP dans le compte du Ghana. Mais il y en a. Il y a Microsoft User Group nous-mêmes. Peut-être, tu peux m'inboxer. Tu vas rejoindre là-bas. Et puis, on compte même organiser un événement sur… qui va parler de MVP à 100%. Ok, je t'attends décembre, je t'attends décembre. Je t'attends décembre. Donc, en décembre, là, je vais te voir dedans. Et puis, je vais voir ce que tu as dit, là. Le soutien, là. Je vais te voir à l'oeuvre. OK. Là, les gars, les 21 heures, on va faire le chaos. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours le poser. Je rappelle que le Meet sera disponible sur la chaîne YouTube. Donc, après, je vais renvoyer ça dans le mail et dans le groupe. Dans le groupe aussi. Pour ceux qui sont dans le groupe, vous allez revoir ça. Et puis, ceux qui se sont inscrits aussi, vous allez recevoir ça dans le mail. Donc, attribuer un direct, OK. Je dois commencer, ça. OK. Je partage mon écran sur le chaos. Je tenais aussi à noter, notifier que c'est rare de pouvoir utiliser tout, tous les bénéfices que Microsoft donne. Parce que nous-mêmes, là, c'est compliqué, même. Le car, même, là, on n'arrive même pas à bénéficier. Je n'arrive même pas à bouffer tout, mais à consommer. Des fois, je n'arrive même pas à consommer tous les agers, crédits agers, là. Et puis, prenez les renouvelles. Et si tu as terminé ton parcours d'étudiant. Si tu as terminé ton parcours d'étudiant, ce que je peux te conseiller, tu peux t'inscrire. Si ça n'a pas trop duré, tu peux t'inscrire pour l'école, là. Et puis, le truc ici, c'est de pouvoir avoir une communauté dans le pays où tu vas pouvoir partager tes trucs, en fait. C'est ça qui est un peu le truc. Mais si tu peux t'inscrire avec l'école que tu as à faire. L'école que tu as à faire, ça peut aller au fait, quoi. Attends, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, je vais dire ce que je vais dire, là, quoi. OK, les gars. Oui, c'est ça. Tu peux t'inscrire avec l'école dans laquelle tu as fini récemment. Et que ça n'a pas trop duré. Mais si tu as un projet de recommencer aussi, de réaller à l'école, ça sera cool. Ce sera très cool. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran que je partage. Vous pouvez me faire ça, si vous voyez ça. Oui, c'est bon. Au revoir. OK. OK. Je vais... OK. Je vais partager le lien dans le chat. Vous pouvez scanner le code, là. Si vous avez vos téléphones sur vous, scanner le code. Le but du cas où, c'est juste pouvoir tester avec le compte mail étudiant. Non, tu n'as pas besoin d'étudier ton mail étudiant. Et si tu finisais l'école, on va supprimer ça, non ? Et tu fais son mail perso. Parce que... Je devrais aussi noter, tu dois avoir un compte Microsoft. Le compte Microsoft, tu écris ça avec ton mail perso, là. Et c'est avec ce compte que tu vas utiliser pour créer. Sinon, mail étudiant, quand tu finis l'école, on supprime ça. Donc, du coup, tu perds tout, quoi. OK. Vous pouvez juste cliquer sur le lien pour rejoindre le K-O. Le K-O, c'est juste pour tester notre connaissance. Et après, en tout cas, il y a des prix à gagner, en fait. Donc, les gens qui avaient participé à l'EVN, disaient qu'il y a 7h ici qui sont là pour prendre leur réconce. Washi, moi, je ne suis pas dedans. Même si tu joues, tu as joué d'avance, quoi. C'est ton événement, comment toi tu vas parler dedans ? Ce n'est pas ton gars qui a prépare la chose, tu connais les questions, là. Pardonnez-moi beaucoup. Non, tu peux jouer, mais tu ne vas rien prendre, quoi. D'accord, c'est tout. Rejoignez, 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 on va flottirer. On est là, on va bien finir, ça, quoi. Et puis, je vais dire la phrase, là. OK, je renvoie le truc, là. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire que la connexion a fait quoi, 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 quoi. Je tâche quelqu'un en particulier. OK. OK, on a cinq personnes. Encore cinq personnes et puis on commence. Washi, c'est moi qui te regarde, hein. C'est moi qui te regarde. Non, ce n'est pas toi qui parle. Ah, OK. Mon passeport est bloqué à l'aéroproge. J'attends toujours l'électricité pour aller reprendre. Attends, je ne comprends pas ton histoire de bloquer à l'aéroport électricité pour aller reprendre. Tu veux dire quoi? Que nous... OK, c'est l'aéroport de chez vous, là-bas, là. L'aéroport du Togo. Non, 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 non. On ne coupe pas l'aéroport. On ne coupe pas l'aéroport. Qui t'a dit, vous êtes là-bas, vous avez des échos ici. On ne coupe pas courir. C'est juste que nous, on a dompé. On a dompé l'obscurité, quoi. On a dompé la vie sans l'eau de l'électricité. On a six personnes dans le chaos de sept. Elle, là. Où est elle? C'est qui elle? En tout cas, c'est un secret. Maintenant, OK, OK, OK. On a, on essaie, s'il vous plaît, deux personnes ou trois personnes et puis on balance le truc. C'est vrai que nous sommes célibataires, mais... Je suis célibataire, mais il doit dormir aussi. C'est bon. Deux personnes. Encore deux personnes et puis on commence. On est quinze dans le truc. Je rebalance le lien. Juste cliquez sur le lien et puis vous êtes dans, vous vous tombez dans ça, quoi. Maintenant, pour les prix à gagner, je crois qu'il y a, il y aura un LinkedIn Premium, mais le LinkedIn Premium et puis les deux, les deux, les deux personnes, les deux. Genre, le premier, quoi, le premier aura un LinkedIn Premium, le deuxième, c'est des licences d'activation Windows et puis l'autre aussi. Il y a aussi Windows Server. Ça va dépendre quand même. Maintenant, pour le LinkedIn Premium, ça ne sera pas en même temps accessible. Genre, il ne va pas avoir ça sur le champ comme ça, quoi, parce qu'on doit faire des rapports pour voir comme ça, d'accord. Non, c'est aussi ça. Ok, les gars, c'est neuf personnes, donc je crois qu'on a dépassé la moitié, donc je peux lancer. S'il y a d'autres personnes qui ont des difficultés à intégrer, si vous pouvez faire ça, vous pouvez activer le micro. Comme ça, on peut attendre encore parce que là, il se fait vraiment tard. Ok, les gars, vous êtes prêts? Je veux que vous activez votre caméra. Wouah! Puis on est prêts. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Donc, je lance. Si vous êtes sur téléphone, sachez que l'expérience utilisateur ne sera pas très cool que ça. Mais en tout cas, je vais lire les questions quand même. Ok, dans la question concerne Microsoft Learn Student Ambassadeur. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Ok. Première question, quelle est la mission principale d'un MLSA? Donc, promouvoir les produits d'Apple, aider, le bleu c'est aider leurs pères, aider ses camarades en partageant les idées technologiques, développer les compétences techniques et professionnelles, organiser des fêtes sur les campus. Donc, il y a plusieurs réponses. Ok. Donc, l'arrêt de l'air. S'il te plaît, Rachelie, s'il te plaît, ton écran. C'est figé. Wouah! C'est figé chez tout le monde? Oui. Oui. Ok, j'arrête et je repartagne. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, c'est une seule personne qui a répondu. Ok, c'est quoi on va faire? Je vais reprendre. Je vais reprendre. Ok. Let's start again. Let's start it. Je vais reprendre. Je vais reprendre pour que chacun ait la chance. Et puis, la durée aussi, je vais essayer d'ajouter la durée. On ne sait jamais. Donc, je vais arrêter l'automne là. Et puis, partager encore. Comme ça. Pour le moment, on peut l'intégrer. Ok. Ok. Je crois que mon écran n'est plus partagé. Non, on peut le moment, non. Je m'ercie. Merci. 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 les gars arrive quand on est célibataire les gars désolé c'était ma première femme qui me dérange ok ok est-ce que vous voyez mon écran notez bien que là c'est dix personnes c'est dix personnes qui peuvent rejoindre la calme à d'autres premiers on a 13 ici donc tout pour rentrer avant que ça t'endisse j'ai bien j'ai le bataille ça donc vous rejoignez et puis vous lancez j'ai le bataille j'ai le bataille pour plus de loe DC au bien il on c'est des c'est ok 7 personnes encore 2 ou 8 personnes les gens commencent mais j'aime les trucs qu'ils ont mis quand on essaie de bouger le truc bouge au pêche car tous les développeurs qui ont développé sa peau c'est bon ok Gabi est-ce que tu es de retour tu n'es pas là on peut t'attendre tu n'es pas là tu n'es pas là tu n'es pas là ok Donc Microsoft Learn Student Ambassadeur, donc les questions vont concerner tout ce qu'on vient de faire. Quelle est la mission d'un AMENASA ? Donc sa mission c'est d'abord aider ses camarades en partageant les idées et technologiques, développer des compétences et professionnelles, promouvoir des produits de AMENASA, organiser des traites sur la camuche. Donc vous choisissez, d'abord le principal, si c'est rouge, vous choisissez le rouge si c'est jaune, vous choisissez le rouge si c'est vert, vous choisissez le bleu si c'est bleu. Ok, 4 personnes ont choisi le bleu, 2 personnes ont choisi le jaune. Ok, la mission première d'un AMENASA c'est d'abord aider ses camarades en partageant ses connaissances, en organiser des événements par exemple ce qu'on vient de faire, en partageant tout ça, développer des compétences techniques et professionnelles. Donc d'abord tu aides des gens, toi aussi tu développes aussi, ça fait d'autres trucs. Maintenant pour organiser des fêtes, ça semble vrai mais c'est pas vrai, on organise pas des fêtes, mais on organise vraiment peut-être des workshops. Ce sont pas des fêtes en fait, ce sont des workshops, peut-être souvent pour que les gens ne puissent pas s'ennuyer, c'est là mettons mes petites collations, free food pour pouvoir encourager les gens. Donc ce sont pas des fêtes en fait, c'est quelque chose comme ça. Donc ça c'est, je crois que c'était quatre personnes qui ont trouvé la réponse, parce que c'est pas obligatoire de trouver les deux. Donc quand tu trouves un, tu as l'avant encore. Donc pour le moment on a Calix en tête de liste et puis c'est ça. Ok, deuxième question, quelle est la signification de l'acronyme MLSA? Microsoft Learning Student Association, c'est le rouge ça. Microsoft Learn Student Ambassadors, ça c'est le rouge. Microsoft Learn and Skills Advancement, ça c'est le rouge. Et puis le vert, c'est Microsoft Learning Student Alliance. Donc si c'est le vert, pourquoi tu choisis le vert? Si c'est le jeu que tu choises, le bustle et le rouge, tu choisis le vert. Si c'est le jeu que tu choisis le vert. Ok. Sept personnes ont répondu. Et puis tout le monde a trouvé la bonne réponse. Félicitations. Ah. Cool. Donc tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ok. Calix. Je suis sûr que le cas là, si c'est pas l'utilisation de Cali là, ça va rester un peu. On vous connaît. Ok. As-tu déjà entendu parler de Microsoft Imagine Cop? As-tu déjà parlé de Microsoft Imagine Cop? Mais je n'ai pas encore participé. Ça c'est le rouge. Non. Jamais. Bien. C'est toi. Et puis, oui. Déjà participer. Bon. Je rappelle que ici, n'importe quelle réponse que tu choisis, c'est la bonne réponse. Enfin, c'est ton avis. Enfin, je ne te juge pas pour ça. Si tu choisis, oui, non, tu as trouvé. Donc, 4 personnes ont dit oui, mais pas encore participé. 4 personnes ont dit non. C'est quoi? Ok. Microsoft Imagine Cop, c'est une compétition qui est organisée par Microsoft. Et la compétition commence à partir du jour. En fait, à partir du jour où ils font la présentation des nouveaux produits de Microsoft. Jusqu'à l'année prochaine, à la nouvelle présentation des produits de Microsoft. Cette compétition consiste à, par exemple, vous former des équipes. Ça concerne les étudiants. Vous former des équipes avec un projet, une idée de projet. Vous venez vous soumettre. Si c'est validé, on vous donne, on vous soutient avec les outils nécessaires, avec du mentorat et vous travaillez sur le projet. Après, maintenant, vous venez présenter. Et si vous avez choisi parmi les trois finalistes, vous allez voyager, aller à Seattle. Ils vont payer le voyage aller-retour à Seattle sur le campus de Microsoft. Le jour de la présentation des nouveaux produits de Microsoft. Et c'est là où on va faire le choix du gagnant. Et quand vous êtes le gagnant, votre équipe est l'équipe gagnante. Vous aurez 100 000 dollars pour lancer votre business. Vous aurez du coaching de la part du CEO de Microsoft. Il va vous coacher personnellement. Et les deux gagnants aussi, les deux finalistes aussi auront des prix. Ils auront beaucoup de prix. Ils auront des soutiens. Ils vont passer là-bas. Ils vont aller présenter. Ils vont aller toucher tous les produits de Microsoft, le campus de Microsoft, tout ça. Voilà. Maintenant, l'année passée, c'était des Africains qui avaient gagné. C'était le Kenya. Tim Tawi. Cette année, ce sont des Turcs. Des Turcs gagnés. Et leur projet, ça parlait de... Ça, c'était juste pour aider les aveugles. From my eyes. C'est le nom, ça. Et c'était... Il y avait une aveugle même dans l'équipe. Et c'est là que j'avais fait un push. J'ai dit que non. Ton handicap peut être à force, enfin. Donc, il ne faut pas toujours voir ton handicap et laisser tomber. Tu peux l'utiliser pour impacter les gens. Et de ce faire, je vous invite à vous inscrire sur le pôle Microsoft ImagenCorp. Après, on va beaucoup parler de ça cette année. Parce que... En 2022, j'avais participé. Et puis, je m'étais arrêté au niveau de la TV finale. TV finale. Donc, je m'étais arrêté là-bas. Donc, cette année, j'espère qu'au moins... Même si on participe, on ne joue. Ce serait mieux quand même que de ne pas participer. C'est intéressant. Ok. La question suivante. D'accord. S'il vous plaît, dépassez Kalix là. Je vous en prie. Ampeg. Ok. Duxton. I'm waiting for you. Tu es... On est zoomé. Ok. La question suivante. Combien de niveaux de progression y a-t-il dans le programme de MLSA? On a débutant. Dans le rouge, débutant, intermédiaire, avancé. Le bleu, alpha, beta et gold. Le jaune, c'est bronze, argent et or. Donc, c'est lequel parmi ces trois? Ah, tout le monde a tout fait. Félicitations. Donc, on a alpha, beta et gold. Normalement, il y a le new. Mais, le new, c'est pas à un niveau au fait. C'est quand, c'est juste pour dire que tu es MLSA. Donc, tu n'as pas fait d'effort. Donc, c'est pas... Donc, c'est les trois. Félicitations. Eh oui. Ok. Continuons toujours. Trois en force. Le président, le CEO, le PDG de Microsoft est Satya Nadella. Grosso. Satya Nadella est le CEO de Microsoft. Grosso. Regarde là, c'est... Chez Google aussi, pareil. Chez Google aussi, pareil. Les gars. Bon, si je vais aller gagner là-bas et je vais prendre tous mes frais togolais. Compétent, bien sûr. Ok. J'aime celui qui monte là. Récalice là. Il doit descendre. Quel est l'événement phare de Microsoft destiné aux développeurs? Donc, c'est Microsoft Connect. C'est Microsoft Init. C'est Microsoft Inspire. C'est Microsoft Build. Donc, comme ils disent, l'image là, c'est l'événement de cette année que j'aime. C'est l'image de l'événement de cette année, ça. Ok. Ok. Quelqu'un a choisi Microsoft Connect. Ah, c'est faux. L'événement phare de Microsoft, c'est Microsoft Build. Microsoft Build, c'est l'événement qui permet d'abord de présenter tous les produits de Microsoft. Ça s'est passé cette année du 22, du 22 au 24, mais c'est du 21 au 24. Je me rappelle plus de date, mais c'est sept semaines seulement. Donc, et c'est ce jour là qu'il y a eu la présentation des nouveaux produits, les fonctionnalités de Azure, en tout cas l'intelligence artificielle. C'était ça. C'était ça. C'était ça. Donc, je rappelle que Google aussi a le même événement, mais pour Google, c'est Google I.O. Septième question. Comment NMLSA peut-il partager ses connaissances avec la communauté ? En écrivant des blogs, en écrivant des articles de blogs, en participant d'une conférence, en animant des ateliers et des webinaires, en communiant des webinaires, c'est-à-dire des plaques sur les réseaux. Je rappelle que l'image a été générée par Microsoft Designer, qui est un produit de Microsoft qui permet de faire des affiches, générer des designs. C'est de l'IA, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, il y avait trois bonnes réponses. On a bien précisé en bataillant ses connaissances avec la communauté. Donc, si tu as choisi le rouge, en créant des articles de blog. Par exemple, tu crées un article où tu batailles tes connaissances. Et puis, en participant à des conférences, tout ça là. Donc, en animant des ateliers, comment on est en train de le faire actuellement ? Créant des memes, son des blagues, créer des blagues. Je ne sais pas. Il y a d'autres blagues aussi qui enseignent, mais je ne sais pas de ça qu'il s'agit ici. Oui, je n'aime pas ce que je veux voir, mais c'est ça la réalité. Ok, la dernière question. Quelle est la devise de MLS ça ? La devise de MLS ça ? Remember, just do it. Okay, trois personnes ont trouvé la bonne réponse. donc c'est be a force for good soyons une force pour le bien c'est ça la dévise de Microsoft de MLS on a une force pour le bien ça je peux jamais oublier ça ok c'est ça qui était c'est ça qui était là à la base de mon slogan si vous voulez vous êtes un peu bon oh boy speeder yep yep félicitations j'ai dit Calyx là ok j'ai à bagoumbo doug doug félicitations doug stone doug stone j'espère que j'ai prononcé bien c'est calyx c'est d-u-g-s-u-s doug stone doug stone doug stone d-u-g-s-u-s doug stone doug stone je vois celui qui parle en moi parle en quoi y'a voir viel doug stone doug stone et puis c'est le bon tu vois regarde oh au lieu de mettre généralement celui qui fait pas un breb non c'est pas bon ok félicitations Après je vais occuper ça quand je fais le montage.